C'est le deuxième dimanche de l'année, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie davantage, qu'il retombe sa grâce sur vous, que sa puissante main vous fortifie davantage. Voilà, cette année c'est une année d'explosion, Dieu nous donnera raison sur nos ennemis. Voilà, ce dimanche là, j'ai l'anniversaire de mon mariage ici, donc je m'apprête à aller aller bien. C'est la grâce de Dieu, je suis en train de manger, maintenant je mange doucement, c'est pas à voir où j'ai maillard coulou, placardie, c'est vrai, je me l'ai à côté, non. Maintenant là, je mange peut-être une fois, tout ça, maintenant j'ai perdu plus de 24 kilos, c'est-à-dire j'ai tiré 100, je faisais 104 kilos, maintenant j'ai fait 80. Ils sont 80, 78, 80, 78. Je monte souvent à cause du fait que de temps en temps, j'ai un peu de sauce dedans, je ne peux pas laisser saucer. On m'a envoyé un petit déjeuner, je suis dans le petit déjeuner. Moi j'ai mis le petit déjeuner. Tout va bien. Tout va bien. Les gens, ils m'insubent, ils font ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas dire qu'il vous fait crassé un échange parce qu'il y a fait tout le monde le problème c'est que si tu as une femme mangé mon argent tu vas faire adieu la vie là on fait tout mais un jour il y a une fin c'est cette assurance que j'ai j'ai cette assurance là voilà parce que Dieu m'a rassuré qu'il me vengera il m'a rassuré qu'il agira fortement mon gars comme il a dit à Moïse l'éternel combattra pour toi mais garde le silence observe il a dit observe tu verras donc c'est ce qu'ils sont en train de faire en pleine observation mais je suis très fier de vous parce que dans la vie il y a la loyauté et la fidélité voilà donc nous travaillons moi je suis en train de travailler c'est pas tout le monde qui réussit une mission je suis je suis qu'on appelle c'est paru excusez moi de manger j'ai parlé de manger à mon temps je sais jamais je me barre et mange je me barre et mange on est en famille amen kifi ça va c'est quoi kifi ça va kifi ça va bien chez moi moi je suis très heureux que chacun d'entre vous soit rentré en nouvelle année voilà comme j'étais en train d'église et en train d'effectuer ici voilà en pleine oeuvre ici donc c'est un peu ça en train de travailler pleinement 6-7 oeuvres voilà donc sur le fait là on a bien installé l'église tout le monde est déjà prêt ici il est prêt à nous aujourd'hui à tout organiser alors qu'on en train de très bientôt sera avec vous par la grâce de Dieu amén est-ce que vous pouvez vous aider une salaire amen amén amén du sang amén je vous disais oh dans les années en arrière je vous disais que sans ti vous là j'ai fait faire glisse tailleux partout que vous avez vu vous avez vu je vous disais des années en arrière que ma destinée n'est pas forcément liée à Divo je suis à Divo parce que je suis en mission Dieu m'a mis à Divo et je resterai à Divo Amen voilà quelqu'un qui a réussi dans le désert c'est pas Paris il va pas réussir je suis dans un village c'est pas à Paris les gens ils ne savent pas mon histoire les gens ils connaissent l'histoire du prophète ils savent les gens ils parlent ils disent que le prophète a créé l'orphelinat pour se faire de l'argent ils ne savent pas ce qu'il y a mis d'argent dedans moi attends je n'ai même pas d'économie vous savez très bien je n'ai pas d'économie je n'ai même pas d'économie à cause de tout ça voilà je n'ai pas d'économie comment je me suis investi dans cette région je n'étais pas obligé voilà parce que si quelqu'un de prophète Krasso venait pour chercher la reine c'est à Abidjan et puis à Abidjan la preuve c'est qu'il y a ici il y a une grande église si il était à Abidjan je ne serais même pas même en train de parler trop j'aurai la plus muet la plus grande église de toute la tour Abidjan parce que l'ancien Dieu est avec moi on avance un peu dans tout ce qu'on fait je me suis inversé corps et art voilà quand les gens parlent à le prophète à Zaroko ce n'est pas un montage j'apporte le développement des Zaroko à moins que quelqu'un soit peut-être insensé ou bien ingrat pour ne pas reconnaître ça parce que j'ai un début, j'ai une histoire voilà donc j'ai vécu toute une galère et je me suis inversé corps et âme dans cette heure aujourd'hui et par la grâce de Dieu il y a beaucoup qui s'en sortent aujourd'hui et ça aujourd'hui le village a développé le gloire à Dieu même c'est qu'aujourd'hui il est prêt à témoigner de ce que le Seigneur a fait par mon canal dans son village voilà donc je ne suis pas celui-là mais c'est quand un arbre a des fruits qu'on le lapide c'est pas normal aussi je suis un arbre fruitier donc c'est normal comme un lapide malheureusement notre histoire de Dieu elle s'est dit contre la politique malheureusement mais je suis je suis de ce tournoi parce que je suis un maréchal qui dérange le royaume de la société est-ce que tu veux qu'elle a pour ça ? oui c'est le maréchal de la brigade qu'on dit mon journal c'est quand tu dois j'avance pleinement j'avance pleinement avec Dieu le gloire à Dieu on dit c'est qu'il ne tue pas renfort aujourd'hui là je sais comment quelqu'un peut trahir quelqu'un ça je l'appris j'ai vu comment trahir quelqu'un je suis comment quelqu'un peut venir diviser une église parce que j'ai vécu ça moi-même j'ai vu ce qu'on appelle on appelle intellect j'ai vu ce qu'on appelle Judas qu'est-ce que la vie m'a tout appris à Dieu voilà donc j'ai tout appris à Dieu voilà je sais quand quelqu'un dit non il avait toi puis il n'est pas toi il connait moi avant avant même si Dieu me révèle le cœur des gens je ne pouvais pas penser à l'instant que quelqu'un les gens ne pouvaient pas être comme moi pour moi non ce n'est pas normal que quelqu'un fasse du bien de personne et la personne se retrouve contre elle mais je finis par comprendre que la vie c'est comme ça donc je suis un homme à guérir prêt mais dans la vie Dieu il est juste Dieu il est juste quand un événement vient ça te donne une leçon prends la leçon qu'il faut prendre moi j'ai tiré ma leçon j'ai pris ce que je peux prendre pour améliorer ma vie parce que c'est important aussi alors Dieu aussi prendra le temps aussi de fermer la bouche de mon cœur Amen parce que vous connaissez attends je suis parti de rien je suis parti de rien parti de rien je ne suis pas un aventurier je suis parti de rien construit toute une vie les gens ils sont étonnés mais ils sont partis de rien il n'y a pas de mensong dans ce que je fais c'est de la puce de vérité tout à l'heure mes parents seront à l'église toute la famille crasso de toute France seront tout à l'heure toute la délégation crasso ils vont revenir en témoignage ils seront tous à l'église suivez le direct de tout à l'heure suivez le direct de tout à l'heure ils seront tous là donc moi j'invance voilà j'invance mais j'invance dans la vision d'avoir la meilleure église à Digo et ça personne ne peut m'en laisser dans la tête est-ce qu'un jésus on a plein de femmes pour femmes pourquoi tu es quand même pendant un temps est-ce qu'il n'a pas bourri j'ai bourri comment ? alors j'ai bourri j'ai fui comment ? pour aller je suis parti comment ? j'ai fait église ici et puis d'abord j'ai ma femme j'ai une famille j'ai un foyer à préserver donc c'est d'abord je suis préoccupé par ça l'église et puis construire un foyer donc c'est deux choses église et puis foyer ok donc c'est beaucoup de choses et puis projet voilà donc projet voilà de tout donc de coup on divise un peu tout ce qu'on a peut-être à trois on met de côté et puis on pense à l'église on pense aux enfants en difficulté et puis on pense à nous donc vous voyez donc c'est multiplié par trois aujourd'hui tout ce que j'ai comme peut-être même pour dire notre préoccupation première c'est de venir investir avoir la biene église de niveau c'est tout c'est notre vision et personne ne pourra nous arracher ça voilà une vision une vision une vision elle met du temps peut-être mais elle va s'accomplir elle s'accomplira on prend du temps pour accomplir la vision moi je suis très content qu'aujourd'hui demander à Seiko voilà la première fois que le président Seiko m'a trouvé à Divo il était choqué il était choqué dans les conditions dans lesquelles il me trouvait je suis là vous savez au moins que nous là c'est quelqu'un au moins même s'il fait la politique il ne ment pas c'est quelqu'un c'est qui me parle de toi sinon il y a longtemps les politiciens l'avaient attrapé sinon il y a longtemps il me dit aller mettre la main le monsieur dans la poche il y a tout les politiciens les mains mais lui là c'est quelqu'un il a dit il a périssé mais quand il dit il a dit quelqu'un il a dit quelqu'un il ne dit pas quelqu'un ça dit c'est lui qui peut me dire la vérité en face c'est quelqu'un il ne me mâche pas les mots lui et moi on se connaît il a un peu le même karathe ça dit c'est qui il pense de toi si je dois ce que je pense de lui il ne peut lui dire il me connaît on se clashe ce que je pense de lui il lui dit c'est mon ami c'est mon ami on a fait le chassou c'est mon ami ce que je pense de lui il lui dit souvent il est choqué mais après il comprend c'est comme lui c'est lui qui peut me dire quelque chose on se prendrait plus de 10 ans d'abord il a vu en relation avec tout le monde voilà bon à part Pasteur Serge Pasteur Serge je l'ai connu avant Seiko à part Pasteur Serge sinon Seiko à part l'église de Divo c'est lui qui est le plus vieux en relation que tout le monde donc il me connaît on a dormi ensemble à Bidjan il savait dans les conditions dans lesquelles je vivais très bien donc quand il m'a vu à Zaroco il a tiqué il a été la personne qui m'a tiqué il m'a dit mais tu fous quoi ici quand il y a eu la maison de plateau où vous êtes là il a dit mais tu vas fous quoi ici si tu veux faire quoi on a terrain il me fous il me fous c'est le total qui m'a envoyé ici je lui ai dit c'est toi qui m'a envoyé à Divo tu as quel problème il m'a envoyé à Divo il faut me regarder il dit mais tu peux payer il me faisait trouver qu'elle me dit à Tia faut fermer ta bouche et rien donc lui-même était sceptique auparavant maintenant après il a dit ah le gars on a fait là c'est sérieux jusqu'à la fin il a fui il dit comment tu vas payer les employés jusqu'aujourd'hui voici merci dites merci au député au moins ils ont un temps de riz c'est comme ils vont payer les petits djumlè c'est important il a même dans du nos enfants ils m'aiment beaucoup ils peuvent finir sans riz la semaine donc au moins ils ont un sac de riz c'est bon donc au fait moi j'ai une vision, j'ai un pays à ce que Dieu m'a dit à la lettre aujourd'hui je suis réjoui que ce que Dieu m'a demandé j'ai accompli, je n'ai pas gâté la vie de quelqu'un donc tous les enfants qui sont là-bas ils ont une histoire vous savez très bien, ce n'est pas un montage chaque enfant a une histoire et je suis quelqu'un qui n'a jamais j'ai toujours filmé tout ce que j'ai fait à moins qu'on vienne prendre des images pour truquer ça en leur faveur sinon je filme tout je n'étais pas obligé, personne ne m'oblige à filmer, mais pour nous c'est la transparence ce n'est pas quelque chose à laquelle on joue voilà, c'est une affaire de Dieu papa Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501